Bonjour mes amis Balance, comment allez-vous ? J'espère que tout s'est bien passé pour vous sur ce mois d'octobre. On se retrouve pour vos énergies de novembre. Et comme d'habitude, on va faire un premier tirage. On va utiliser les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille et le tarot Marseille Weight que voici, que voilà. Et puis à la fin de la vidéo, je vais rajouter des cartes pour créer une extension que vous pourrez obtenir en cliquant sur le lien qui est juste en dessous. Ce n'est pas une obligation, ce qu'on fait là, ce suffit à lui-même. Mais ce sera donc avec le Symbolone et le nouveau tarot Paladini. Donc si ce taroscope vous a parlé, ça peut être intéressant d'obtenir l'extension pour en savoir un peu plus sur votre carte. Voilà les amis. Allez, on commence avec le tarot de Marseille. Je ne fais pas de commentaires. Vous savez que je tire en quatre cartes à chaque fois le pendu. Ah, la tempérance dans la position du défi. Mes petites balances. On a l'étoile, ça c'est joli. Allez, les balances et la papesse. Allez, on va regarder ce qu'on a avec notre Marseille Weight d'Emmanuel Higé. Un tarot que j'aime beaucoup. Où elle a mixé le Marseille et le weight. Et je trouve que c'est super bien réussi. Les balances. Qu'est-ce qu'on nous propose ? Un joli 3 de denier. En défi. Ah, 4 de bâton. Si vous souhaitez une guidance avec moi. Ouais, le 8 de denier. Pas mal de denier. Vous avez mes coordonnées juste en dessous. Vous avez mon site. Vous pouvez me joindre. Je propose. Et on a un 5 de bâton. Donc, peut-être que je retirerai une carte. Je verrai selon l'inspiration. Je ne sais pas où on va aller. En tout cas, en d'autres decks. Je vous le montre tout de suite. On a un valet de troupe. Et ça, c'est joli. Oui, si vous souhaitez une guidance avec moi. Vous avez mon site internet. Je propose des guidances d'une heure. Ou de 30 minutes en visio par téléphone. C'est comme si c'est le plus confort pour vous. Et voilà. J'essaye de m'adapter un petit peu au besoin. Les amis, on commence avec un 3 de denier. Et un pendu. Un 3 de denier. Alors, ne vous inquiétez pas. Si je bois mon petit café en même temps avec vous. 3 de denier. On est dans le corps. Oui. Et on est dans le travail. Dans l'activité. Je m'explique. Le denier, c'est de la terre. C'est du concret. C'est du palpable. Là, vous voyez que vous avez un personnage qui travaille. Et qui a besoin de deux autres personnages qui lui amènent de la matière. Vous avez besoin des autres pour vous amener de la matière. Alors, évidemment, ça paraît... Vous allez dire, mais on n'est pas tous sculpteurs sur pierre, madame. Non. Mais vous avez besoin des autres, de la collaboration, de l'aide des autres pour réaliser un travail. Que ce travail soit un travail perso sur soi. Que ce soit un travail, une activité. Vous avez besoin de collaborer. Alors, que s'est-il passé ces derniers temps ? Est-ce que vous êtes dans une période où vous avez besoin d'une remise en question ? Ça ne m'étonnerait pas, vu ce qu'on a derrière. Vous avez besoin de l'aide des autres. Imaginons, vous travaillez dans un bureau, vous avez plein de collègues, etc. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant ? Est-ce que vous avez un projet ? Est-ce qu'il y avait des frictions ? Est-ce qu'il y avait des tensions ? Est-ce que vous avez besoin de renouer avec les autres pour travailler ? Et ce n'est pas n'importe quel travail, c'est un travail qui va demander de la précision. C'est un travail qui va demander de l'application. Et on va le revoir parce que vous, ça va être vraiment sur ce mois de novembre, on va vous parler boulot. Vous allez voir, c'est redondant avec le 8 de denier d'après. Donc, vous, là, c'est vraiment cette carte dans la position de ce que vous voulez, dans l'énergie que vous devez donner à votre mois de novembre. Mais, vous voyez, c'est le principe, là, on part du principe que c'est ce que vous voulez, ce qui va être bon pour vous, ok ? Donc, la collaboration avec les autres. Si vous faites de la musique, c'est un groupe. Si vous dansez, c'est trouver un partenaire, une partenaire, un club, etc. Ça peut être une activité en dehors du travail, ok ? Mais ça, en tout cas, c'est important. Et quand je parlais de travail sur soi, oui, c'est possible parce qu'on a le pendu. Et le pendu, il vous invite dans cette démarche-là du travail, en tout cas de la collaboration, de voir les choses autrement. Le pendu, il n'est pas là pour vous bloquer, il n'est pas là pour vous embêter, même si vous avez la sensation d'être un peu dans une inertie, les balances, ou dans quelque chose qui n'est pas très fluide, ou dans un questionnement, dans des idées où vous avez la sensation peut-être de tourner en rond. Le pendu, lui, il est là pour vous mettre la tête en bas, pour que vous regardiez le paysage autrement, pour que vous regardiez le paysage de votre vie sous un autre angle. En fait, le pendu, il vient vous inviter à changer de point de vue et à fonctionner plus par intuition qu'avec le mental, qu'avec la raison, on va dire. Donc, le pendu, il est extrêmement intuitif, il est connecté à la terre. Lui aussi, sa tête est connectée à la terre. On dit que ses cheveux prennent racine dans la terre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce n'est pas les pieds, ce n'est pas un ancrage classique. Ça va être de connecter son esprit à la terre. En gros, ça secoue un peu le cocotier, on va vous dire, redescends. Ne t'inquiète pas, si rien ne se passe pour le moment, c'est parce que tu as sans doute quelque chose à comprendre, quelque chose à ressentir plus qu'à comprendre, à expérimenter d'ailleurs plus qu'à comprendre. Ça ne se passe pas dans la tête. Et cette expérience, c'est la collaboration. Qu'est-ce qui peut-être empêche cette collaboration ? Qu'est-ce qui favorise cette collaboration ? Comment on peut l'envisager ? Justement, on va aller voir ce qui ne fonctionne pas. En tout cas, ce qui est le défi pour vous, mes petites balances. Alors, le défi pour vous, 4 de bâton, la famille, la célébration, le mariage. Le défi pour vous ou l'obstacle, ça va être le foyer. Ça va être la stabilité. Là, on est dans l'énergie du bâton. Il est fort probable, mes petites balances, que vous soyez déjà un petit peu fatigué. Parce que ça, les bâtons, c'est de l'énergie vitale. Et que, pour vous, le défi, ça va être de retrouver une stabilité à ce niveau-là. Et vous voyez, quand on parle de travail sur soi, avec notre petit pendu, collaboration, il est fort probable que vous vous soyez épuisé ces derniers mois. et que l'endroit où ça a été très compliqué, il est possible que ça soit les finances, le travail, mais aussi peut-être la famille, le foyer. Que vous soyez célibataire ou en famille ou en couple, il est possible que cette question-là ait été compliquée, fatigante. On voit qu'il y a de la fatigue avec notre tempérance. Le défi, ça va être de retrouver de la stabilité, d'abord, dans son foyer, dans son univers proche, d'accord ? Et de recharger les batteries. Il y a l'idée d'une célébration, là. Je ne sais pas ce que ça peut représenter pour vous. Y a-t-il un mariage qui a été remis en question ? Y a-t-il quelque chose d'officiel comme ça qui a été perturbé, perturbante ? En tout cas, ça vous a extrêmement fatigué parce qu'on a la tempérance et la tempérance en défi, c'est vraiment prendre le temps. Alors, c'est prendre le temps et en même temps, j'ai l'impression que le temps, ce n'est pas votre copain parce qu'on a le pendu. Donc, c'est à la fois prendre le temps et à la fois, on a besoin de passage à l'action. Très clair. Là, on a une belle opposition entre un 3 qui est un passage à l'action et ce 12 qui est plutôt la contemplation de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Eh bien, la tempérance, elle est là pour vous mettre au défi d'appréhender vos émotions différemment. Il y a quelque chose là qui s'est un peu bloqué, quelque chose qui s'est enquisté et je pense que c'est émotionnel et je pense que c'est en lien avec quelque chose de très, très personnel dans votre vie qui vous a beaucoup fatigué. Il y a encore des choses qui sont coincées qui vous fatiguent comme s'il y avait des dualités, comme si le bleu et le rouge là sur la robe de la tempérance n'arrivait pas à collaborer mais au contraire s'opposer qu'il y a une perte d'énergie quelque part et qu'on a besoin de faire circuler ces informations, de faire circuler ce bleu et ce rouge, de faire circuler les os, les émotions pour pouvoir se retrouver de l'énergie. Il y a une perte d'énergie les balancers. On y arrive comment ? En bossant. Vous voyez, je vous avais dit le travail, le travail, le travail. On a un 8 de denier et le 8 de denier c'est vraiment le travail, la valeur travail et encore une fois le travail ça veut tout dire et ça veut rien dire. Qu'est-ce que c'est que le travail ? Ça peut être un travail, ok. Ça peut être, et encore une fois, un travail sur soi. En tout cas on va le faire avec application, focalisation, précision. On va vraiment concentrer ses efforts sur quelque chose. On ne va pas se disperser. Ça va être un travail de haute précision. Si vous commencez à travailler sur vous, on voit bien que vous allez cibler ce que vous allez travailler. Vous allez peut-être choisir quelqu'un qui va être très spécialiste dans quelque chose. Si vous commencez un travail perso, professionnel, je veux dire, il est fort probable que vous vous concentriez à 3000% dessus. Ça va être la façon pour vous de rétablir, de retrouver de l'énergie. Mais pas que. Il y a l'étoile. L'étoile, elle, alors évidemment c'est l'espoir, l'espérance, la bonne étoile, mais pas que. L'étoile c'est le sens des choses. Retrouver le sens. Elle aussi, elle verse de l'eau. Regardez. Elles sont drôles ces deux-là. Elles versent toutes les deux de l'eau dans de l'eau, mais différemment. La tempérance, elle est très couverte. Elle ne dit pas tout. Il y a une espèce de pudeur sur elle. Elle, il n'y en a plus, il n'y en a pas, il n'y en a pas besoin. Elle n'a pas besoin de se planquer. Elle n'a pas besoin de se protéger. Elle est ce qu'elle est. Elle connaît ses failles, ses vulnérabilités, ses forces. Elle s'en fout du regard des autres. Voyez ? C'est le travail qui a été accompli là. OK ? Le travail perso qui a été accompli. C'est-à-dire que je n'ai pas honte de moi, je ne suis pas dans la culpabilité, je suis ce que je suis. Même si ce n'est pas ce que je m'étais dit que je serais, je suis ça. Il y a une acceptation de qui on est qui fait qu'on assume parfaitement tout ce que l'on vit. Et l'avantage que ça a, c'est que ça met du sens. C'est-à-dire qu'on trouve facilement le sens des choses, de pourquoi on fait les choses, de pourquoi on travaille. Il y avait peut-être une perte d'énergie parce qu'il y avait une perte de sens. Peut-être que vous travaillez autrefois pour la famille, le foyer, mais qu'il y avait peut-être quelque chose qui manquait, un sens à ce que vous faites, une valeur importante. Auquel vous deviez relier ce travail-là, la liberté, l'amour, je ne sais pas ce que c'est, l'épanouissement, le partage, la sécurité, je n'en sais rien. Mais il y a une valeur auquel vous devez raccrocher pour pouvoir travailler. Et ce travail permet de se raccrocher à cette valeur. Elles font, vous voyez, il y a un aller-retour, elles sont complémentaires ces deux énergies. Ça nous amène à quoi ? Alors, ce qui est étonnant, c'est que ça nous amène à du 5 de bâton. Pour moi, ce n'est pas tellement étonnant. On avait le 4, mais ce qui est étonnant, c'est le symbole. C'est-à-dire, on va se battre. Mais c'est un combat qui est positif. On avait le 4, derrière, on a le 5. Quand on a la stabilité, qu'on retrouve l'énergie, on a le 5 de bâton qui suit. Et le 5 de bâton, c'est « je me bats pour ». Il est fort probable que vous, à travers cette démarche-là, que vous ayez retrouvé l'énergie pour vous battre. C'est peut-être ce qui vous est demandé, sur cette fin d'année, d'aller conquérir ce qui est important pour vous. Et on sait qu'avec les bâtons, on se bat pour une valeur. On ne se bat pas pour se battre. On ne se bat pas sur des bêtises. On se bat pour quelque chose qui est vraiment important. Sur des valeurs. Et on l'a vu, là, on est en quête de valeurs. On est en quête de sens. On se bat pour ça. Super important. Et on le fait avec l'aide de la papesse qui, elle, est intuitive. C'est la copine du pendu. Elles sont complémentaires, les deux. Le 12 et le 2. Il y a un cycle entre les deux. Et la papesse, elle, elle apprend. Et j'ai l'impression que les balances, vous pourriez vous battre pour quelque chose. Un travail, une quête, une mission. Et que vous vous formiez à quelque chose. Que vous appreniez en même temps que vous retrouvez cette énergie. Que vous vous formiez à quelque chose. Que vous appreniez quelque chose. Que ça soit professionnel, en dehors du travail. Ou même perso. D'accord ? Que si vous faites un travail sur vous, en développement personnel. Il est fort probable que vous appreniez énormément sur vous. Énormément sur les techniques de développement personnel. Pourquoi pas ? Que vous réécriviez le livre de votre vie. Parce que la papesse, c'est ça. C'est la gardienne de la bibliothèque de l'histoire du monde. Et du coup, vous avez votre livre dans cette histoire du monde. Que vous réécriviez votre histoire. Oui. Donc là, c'est de l'apprentissage. On est dans l'accumulation d'informations. Et il y a de nouveau ces retrouvailles avec cette énergie-là. C'est très beau. Donc on est dans les bâtons, les deniers. Bon, les coupes, elles apparaissent quand même. Mais pour un travail sur soi. C'est hyper beau, les balances. On regarde ensemble ce que vous propose l'extension. Alors, je le répète, c'est avec le paladini. On va regarder avec le paladini, le nouveau paladini tarot. Que vous propose cette extension, mes petites balances. On y va. Le 5 de coupe. Là aussi, on est avec du 5. Il y a quelque chose. Vous voyez, là, ça y est, on rentre dans les coupes. On atteint le noyau. Le 2 d'épée. On défie. On ne sait pas, on ne voit pas. Quel on choisit. Le jugement arcane majeur. C'est la première arcane majeur sur 78 que vous avez. Vous avez moindre, les amis. Une petite balance. On y va. Magnifique. Le 2 de bâton. Allez, on est dans des transitions, là, les balances. On est dans des réflexions, des transitions. On a besoin de faire des choix. On a besoin de faire des points. On a besoin d'y voir clair. Ce n'est pas facile. OK. Alors, vous savez, le symbolon, c'est des symboles. Il n'y a pas de... Et des signes astrologiques, des planètes et tout ça. Il n'y a pas d'écriture. OK. Un monsieur qui joue aux échecs. En défi. OK. Un monsieur qui m'a peut-être se cassé la binette. On ne sait pas. On va aller voir. Hop là. Waouh. On fait la cour. Pour la balance, c'est votre signe en plein milieu. Avec la renaissance, avec le jugement. Intéressant. Et puis, pour finir, on a... Voilà. Cette espèce de négociation qui se passe, là, entre deux hommes. Entre trois, même. Mes chères balances, je vous dis à très vite. Pour ceux qui décident de me suivre dans l'extension, c'est juste en bas. Et pour les autres, je vous dis à un mois prochain. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada